Nicole Ferroni, on me dit ce matin que vous êtes transparente ! Et oui, parce que pour cette dernière chronique de la saison, je voulais vous révéler un peu de vérité sur cette matinale. Parce que j'ai remarqué que souvent, les gens croient au motif que cette matinale se passe bien, que c'est une chose très simple, un peu comme si c'était juste un type et une nana qui parle, ils invitent une personne qui parle, et pour pas qu'il y ait qu'eux qui parlent, ils entrecoupent tout ça de gens qui parlent, alors qu'en réalité, non. Il y a de ce côté du poste, certes des micros, mais surtout un microcosme incroyable, insoupçonné. Un monde parallèle avec des êtres étranges qui ont un langage que se le peuvent comprendre, mais dont je veux vous révéler quelques secrets. D'abord, il faut savoir que comme le sortilège d'une sorcière sort d'un bocal, la matinale sort elle aussi d'un bocal. Le bocal étant ici, bizarrement, le nom qu'on donne à la seule pièce de tout l'étage qui n'est pas vitrée et qui n'étant ni la régie ni le studio est l'endroit où on stocke les bobs. Vous me direz, les bobs ? Oui, les bobs, mais sauf qu'ici, le bobs n'est pas le chapeau du bouliste pour se protéger du soleil, et ça, on le comprend vite quand on voit que chaque journaliste veut 5 bobs, même en novembre, alors qu'il n'a qu'une seule tête. Non, ici, le bobs, c'est le nom qu'on donne à un son ou un reportage que le journaliste pourra envoyer calmement pendant son journal. Enfin, calmement ! Ça, c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Mais dites-vous que derrière chaque journaliste qui énonce calmement son journal en disant « Le chômage, un mal français, mais des solutions françaises ». Grâce au Made in France, il y avait trois minutes plus tôt, un être hirsute en train d'hurler dans le couloir « Il y a un bourrage papier ! Il y a plus de chalabon dans mes relances ! » « Mike, c'est quoi l'expression déjà qui dit nanana s'énonce clairement ? » Et Mike, de répondre calmement, « L'expression qui se conçoit bien s'énonce clairement. » Et oui, c'est toujours Mike qui répond aux questions car Mike, c'est le rédacteur en chef. Mais si on le sortait de la matinale, on pourrait croire que c'est Dieu. Oui, car souvent Mike dit des phrases comme s'il était Zeus sur l'Olympe qui hésite à jeter ses foudres sous les mortels ou à les épargner. Il dit par exemple « Oh, le chômage, on en a déjà mis à 7 heures, donc peut-être on ne va pas en remettre à 9 heures. À 9 heures, on a déjà de la catastrophe climatique. » Bref, il est le Marie-Pierre Planchon de nos oreilles dans lesquelles il s'aime foudre et soleil en tant que chef d'orchestre. Mais il n'est pas le chef de gare. Car le chef de gare, c'est Juliette. Oui, c'est elle qui fait partir les trains à l'heure et livre les chroniqueurs fin prêt au bon moment dans le studio pendant les coupures pubs pour ne déranger personne. Enfin, personne ! Non, car souvent, Léa et Nicolas profitent, eux, de cette coupure pub pour une assurance vie, pour débriefer l'invité et réfléchir à comment eux aussi pourront mieux assurer demain. Et c'est au prix de tout ce tumultin soupçonné que chaque matin, on vous est livré une matinale sans accro et pour cela, elle mérite un grand bravo. Mais elle mérite aussi un grand merci car je vous ai menti, en vérité, ce n'est pas ma dernière chronique de la saison mais bien ma dernière chronique tout court. Oui, après 7 ans et 344 chroniques de matinale avec France Inter, on se sépare avant de ne plus s'aimer. Mais rassurez-vous, la gare partagée a été réfléchie. Auditeurs, vous continuerez à écouter amoureusement votre radio pendant que ceux à qui je manque pourront suivre mon travail intact à l'écran ou sur les réseaux. Car comme dit mon père, ce qu'on peut faire au nid, on peut le faire ailleurs. Mais vraiment, un grand merci de m'avoir permis de croiser les meilleures oreilles du territoire français, celles de nos auditeurs, à qui je dis cette phrase devenue si banale mais ô combien importante, prenez soin de vous. Un grand merci à vous Nicole, un grand grand merci pour toutes ces années de 7-9 et bonjour la vie, comme c'est écrit sur votre magnifique t-shirt. Merci Nicole, merci beaucoup.